Ils te détestent parce qu'ils ne peuvent pas être comme toi. Beaucoup de choses ont changé au cours des 2000 dernières années. Mais une chose qui n'a pas changé est la nature humaine. Depuis l'époque de Zénon, Sénèque, Épictète et Marc Aurel, les gens ont toujours été agaçants. Aujourd'hui, nous discuterons des conseils stoïciens pour gérer les personnes difficiles, frustrantes, odieuses et agaçantes. Dans les méditations, Marc Aurel conseille de ne pas suranalyser les événements troublants. Il demande « Que vas-tu faire à ce sujet ? » Il souligne que laisser les mauvaises situations continuer nous rend en partie responsables. Il dit aussi que la meilleure vengeance est d'éviter de devenir comme ceux qui font du mal. Marc met en garde « Ne traitez pas les gens aussi mal qu'ils traitent les autres. » L'idée est de ne pas laisser la cruauté, le hasard ou l'égoïsme des autres nous changer. Nous pouvons choisir de ne pas en faire partie et de ne pas laisser cela nous rendre pire. Plus important encore, nous pouvons décider de ne pas être le genre de personne qui ignore les méfaits. Une citation bien connue de Marc Aurel est « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers devient le chemin. » Cette citation, trouvée dans le livre 5 des Méditations, fait en fait référence aux personnes. Marc explique que notre tâche principale est d'aider et de tolérer les autres. Cependant, lorsqu'ils entravent nos tâches importantes, ils deviennent sans importance, comme des éléments naturels tels que le soleil et le vent. Il dit que si nos actions peuvent être bloquées, nos intentions et nos attitudes ne le peuvent pas, car nous pouvons nous adapter et utiliser les obstacles à notre avantage. Ainsi, lorsqu'il dit que l'obstacle est le chemin, il veut dire que les personnes difficiles nous donnent une chance de pratiquer la vertu. Ce que nous pouvons voir chez les autres est une chance d'aborder les choses d'une nouvelle manière. C'est une belle idée que les gens sont notre véritable centre d'intérêt. Nous existons pour nous soutenir mutuellement en tant que personnes qui vivent dans des communautés et des sociétés. Comme le disaient les anciens penseurs, notre tâche est d'apprendre à interagir avec les autres, à inspirer le meilleur en eux et à éviter d'être négativement influencés ou blessés par eux. Nous ne devrions pas les laisser nous rendre amers ou nous changer pour le pire. Au contraire, lorsque nous sommes confrontés à des personnes difficiles ou problématiques, comme Marc Aurel commence le deuxième livre de ses méditations en discutant des difficultés que les gens apportent, nous devrions voir ces interactions comme des opportunités de grandir, de changer, d'apprendre et de faire du bien pour eux et pour le monde. Voici cinq principes stoïciens pour vous aider à gérer les personnes impolies et difficiles dans votre vie. 1. Toujours essayer de voir le bien chez les gens. Marc Aurel croyait que nous devrions reconnaître que ceux qui font du mal partagent la même nature que nous. Ils sont comme nous et nous sommes comme eux. 2. Rencontrer des gens impolis est inévitable. Quand vous vous réveillez, rappelez-vous. Aujourd'hui, je vais rencontrer des individus impolis, stupides et égoïstes. C'est une partie de la vie. Ne soyez pas choqués par leur présence puisque vous vous y attendez. Avant de passer au numéro 3, si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne « Continuons ». 3. Ne cherchez pas à vous venger. Selon les stoïciens, la meilleure façon de répondre à la négativité est de mener une bonne vie. Marc Aurel a enseigné que la meilleure façon de contrer leur comportement est de ne pas l'imiter. 4. Ne vous souciez pas des choses qui n'ont pas d'importance. Restez indifférent aux choses qui n'affectent pas vraiment votre bien-être. Marc Aurel a conseillé « Soyez indifférents à ce qui n'a pas d'importance. » Si d'autres sont désagréables ou s'en tirent avec un mauvais comportement, cela ne devrait pas nous pousser à changer nos bonnes manières. 5. Prenez une perspective plus large. Imaginez que vous voyez tout de très haut, comme par la fenêtre d'un avion. Les problèmes semblent beaucoup plus petits à cette distance. Ne prenez pas les gens difficiles trop au sérieux. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez contrôler et laissez le reste de côté. Souvenez-vous, certaines personnes seront difficiles, mais c'est comme ça. L'un des thèmes clés des méditations de Marc Aurel est son insistance sur les types de personnes difficiles que nous rencontrons quotidiennement. Au début du livre, il énumère les types. Individus frustrants, jaloux, stupides, malhonnêtes et agressifs. C'est une simple réalité. Même dans sa célèbre phrase « L'obstacle est le chemin », où il parle de la façon dont les défis dans les actions peuvent réellement nous propulser en avant, il fait vraiment référence à la gestion des personnes difficiles. Il ne suggère pas de les éviter, de les exclure de votre vie ou de perdre foi en l'humanité. Au contraire, il voit les individus difficiles comme des chances de montrer de la gentillesse, de la patience et de la bonté, et de faire ressortir le meilleur en eux. Cette idée que l'obstacle est le chemin est précisément d'embrasser le défi présenté par les personnes difficiles, de les endurer et de trouver des moyens de coopérer avec elles, de se hisser à la hauteur des défis qu'elles présentent dans nos interactions. Marc Aurel, qui a souvent eu affaire à des personnes difficiles, avait une perspective unique sur la façon de gérer de telles rencontres. Il suggérerait de vous demander, « Un monde sans personnes impolies ou effrontées, est-il même possible ? » Sa réponse était non. Par conséquent, il croyait que ces individus difficiles remplissent simplement un rôle qui est inévitable dans le monde. Lorsque vous commencez à voir même les individus les plus frustrants, agaçants ou difficiles comme jouant un rôle nécessaire, que quelqu'un, quelque part, doit jouer, il devient plus facile de les accepter et de les tolérer. Marc pensait qu'il était essentiel de reconnaître que de telles personnes sont relativement peu nombreuses et que les rencontrer fait simplement partie de la vie. Il croyait qu'il n'était qu'une question de temps avant que vous ne rencontriez quelqu'un comme ça. Et une fois que vous le faites, ce n'est rien de plus qu'une partie attendue de votre voyage. Marc Aurel offre un conseil transformateur. Vous n'avez pas toujours besoin de vous faire une opinion. Il enseigne que nous possédons la capacité de rester neutre. Si ce n'est que des bavardages inutiles, des questions triviales, ou quoi que ce soit en dehors de votre influence, pourquoi s'en préoccuper ? Ne formez pas d'opinion. Il n'est pas nécessaire de le voir comme bon ou mauvais. Épictète a également partagé sa sagesse à ce sujet, soulignant « Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui perturbent les gens, mais leur vue sur ces événements. » Cela signifie que nous avons le choix d'ignorer, de ne pas s'attarder sur cela, de se concentrer sur ce qui compte vraiment, en concentrant nos efforts et nos pensées là où nous pouvons réellement avoir un impact. Laissez les autres qui ressentent le besoin de s'engager dans ces questions ou de réagir à ces problèmes, les gérer. Quant à vous, laissez ces questions s'éloigner comme des nuages et gardez votre attention sur ce que vous pouvez contrôler. On peut supposer que des penseurs célèbres comme Marc Aurel, Sénèque et Épictète ont fait face à beaucoup de critiques. Toute personne qui partage ses idées ou participe aux défis de la vie sera jugée par les autres. Vous devez apprendre à ignorer cette négativité. Marc croyait que bien que nous nous aimions le plus, étrangement, nous valorisons souvent l'opinion des autres plus que la nôtre. Vous devez bloquer les paroles des autres et vous concentrer sur vos propres actions. C'est un principe stoïcien. Ils encouragent le développement d'une mesure personnelle pour évaluer vos actions et votre succès en fonction de vos propres objectifs et valeurs et non de ceux des critiques, des sceptiques, de la famille ou des amis. Ce qui compte vraiment, c'est votre propre perception de vos efforts et de qui vous aspirez à être. C'est la norme par laquelle vous devriez vous juger. En tant que stoïcien, l'un de nos objectifs est d'établir des limites claires. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'autosuffisance, le maintien de la sérénité quelles que soient les circonstances extérieures et la gestion de nos propres problèmes sans alourdir les autres. Il s'agit de contrôler la citadelle intérieure, notre âme, et de ne pas laisser le tumulte des autres perturber notre paix. Cela signifie maintenir certaines défenses contre le chaos que d'autres pourraient essayer de nous imposer. qu'il s'agisse de leurs explosions émotionnelles, de leurs exigences ou de leur manque de discipline. Il s'agit également d'avoir la force, la confiance et la courtoisie pour communiquer assertivement vos limites, en disant des choses comme « je ne suis pas à l'aise avec ça » ou « je préférerais ne pas faire ça » et en proposant des alternatives avec lesquelles vous êtes d'accord. Établir des limites, c'est essentiellement être un individu responsable et mature qui définit comment les autres peuvent interagir avec vous. Tout comme une nation a besoin de frontières pour exister, une personne a besoin de limites pour maintenir une identité distincte. Merci de faire partie de ce voyage. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à témoigner de votre appréciation en cliquant sur le bouton « j'aime » et en vous abonnant à notre chaîne pour profiter de davantage de contenu inspirant. De plus, vous avez la possibilité de nous soutenir en utilisant l'option « merci » située sous la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501